Bonjour à vous, ici Mom. Souvenez-vous, dans la FAQ des 1000 abonnés, on m'a demandé ce que je pensais de l'avenir du métal et ce que je pouvais pressentir comme nouveaux éléments à venir dans le futur. Ici, justement, dans ce PPCM, petite pronate côté mort, rappelons-le, je vais parler de sorties qui, pour moi, selon ma sensibilité et ma subjectivité, risquent de changer la donne et permettre une nouvelle impulsion. Attention, je ne dis pas que ces albums sont absolument avant-gardistes de nouveaux fers de lance, de mouvements, de nouveaux styles. Mais ce sont des albums qu'il ne faut pas mettre de côté, des albums sur lesquels il ne faut pas s'endormir, des albums qu'il faut avoir en tête. Parce que je pense sincèrement qu'il y a des nouveautés qui se jouent ici et justement, l'histoire de la musique, l'histoire du métal aussi, se fait par des petites tentatives qui, peu à peu, vont permettre de faire émerger de nouvelles sensations. C'est pour ça que ces albums-là, je pense, sont intéressants. Si tu ne connais pas la chaîne, n'hésite pas d'ailleurs à t'abonner et à regarder les autres vidéos que j'ai pu faire, notamment la FAQ, n'hésite pas à liker et partager la vidéo s'il te plaît. Parce que là maintenant, on va parler de plein de choses. Plein de choses, ça va être une vidéo PPCM à l'ancienne, comme tu les aimes bien. Avant de commencer, il faut savoir que j'ai été contacté par le groupe de Progressive Metal français, Visions of Dystopia, qui souhaitait que je parle de leur projet. Alors, vous savez que quand je suis approché comme ça par des groupes, je pèse la balance. Est-ce que c'est intéressant que j'en parle ? Est-ce que c'est pertinent que j'en parle sur ma chaîne ? Je ne vais pas accepter de parler d'un groupe si leur musique ne m'intéresse pas ou si ça ne s'intègre pas dans la ligne éditoriale de mom. Parce que, mine de rien, je parle avant tout de Death Metal, de Progressive. Et, bon, globalement, les personnes qui me contactent sont des personnes qui savent ce que je fais et je pense qu'ils savent que je risque d'être intéressé. Et justement, ici, Visions of Dystopia, eh ben, ils ont bien fait de me contacter. Parce que, ça m'intéresse leur projet. Parce que ce qui m'intéresse beaucoup dans cet album, c'est une étiquette qui, peu à peu, arrive fréquemment dans le métal. Et justement, puisqu'on parlait de l'avenir du métal, et comme l'avenir du métal se joue à la fois sur les étiquettes, sur des nouveaux genres, bon, des fois, les nouveaux genres, hein, Alien Core, toi-même, tu sais, mais on les voit venir, les petits bougres qui essaient de forcer le game. Là, non. Ici, Visions of Dystopia utilise un tag qui apparaît souvent depuis plusieurs années. Ce tag, cette étiquette, c'est le Cinematic Metal. Kinematic Metal, peu importe. Dis-moi en commentaire comment tu le prononces, si tu veux. Mais voilà, le métal cinématique. Donc, comme je viens de dire, de base, je suis assez critique concernant les tags qui sont inventés de toute pièce. Mais ici, dans Visions of Dystopia, la démarche est bien plus intéressante car, comme je dis, pour qu'une étiquette soit valide, il faut qu'il y ait une émulation qui est une scène avec plusieurs groupes qui partagent une vision commune. C'est-à-dire, si t'es le seul représentant de ton propre style, t'as pas créé un style. T'es juste en train de forcer la main pour montrer que tu es singulier et un individu à part entière. Je suis spécial ! Non. Ici, il y a bien une émulation puisqu'on est avec Visions of Dystopia avec un groupe qui s'inscrit dans une démarche commune avec des musiciens qui ont le même objectif de relier cinéma et musique prog. Il y en a qui pourraient se dire « Ouais, mais attends, la dimension cinéma dans le prog, c'est pas nouveau. » C'est-à-dire, le prog a toujours voulu mettre en avant une dimension narrative avec des arrangements qui font voyager, etc. Sauf que... Sauf que... Dernièrement, on a des groupes où l'aspect cinéma, l'aspect musique de film qui va nourrir la musique métal ou autre, c'est-à-dire que le prog n'est pas forcément métal, il peut être aussi rock, on voit ces derniers temps des groupes qui vraiment ont une démarche de faire des musiques prog de film, entre guillemets, de mélanger un peu les deux écoles. Tout comme notamment « Étrange » dont j'ai déjà parlé, je crois que c'est dans mon bilan 2019, tout comme « Étrange » ou bien il y a aussi le groupe qui s'appelle « Ostura » O-S-T-U-R-A sur l'album « The Room » et bien, Visions of Dystopia cherche à titiller notre imaginaire. Dans leurs intentions, « Étrange » et « Visions of Dystopia » partagent le même objectif, puiser dans la musique de film ses ambiances, soit en composant des pistes avec des arrangements dignes de musique de film, parce que la musique de film c'est un genre à part entière, puisque la musique au cinéma a vraiment le rôle de soutien à l'image, mais également d'éléments qui vont donner du sens. Donc soit, justement, « Visions of Dystopia » ou « Étrange » vont utiliser des arrangements dignes de musique de film pour donner du sens à des images, des images qu'on peut se faire dans notre tête, soit ils vont prendre directement des éléments issus des films. Notamment, dans cette album, « The Nightmare of Dystopian Street », on va avoir des pistes qui sont des samples d'éléments qu'on a dans des films. Mais ça, encore une fois, on va me dire, c'est pas nouveau. Des samples, ou même des reprises d'éléments de musique de film, il y en a déjà eu, il n'y a qu'à penser aussi à « Evil Dead » de Death, attire le point de Death, « Evil Dead » de Death, il s'inspire du film « Evil Dead » pour créer une ambiance particulière. Sauf que « Scream Bloody Gore » de Death, c'est pas un album de prog qui va chercher à créer une dimension narrative. « Scream Bloody Gore », on prend du film de série B, voire série Z, film d'horreur slasher, le côté un peu « bluh, ça fait peur, macha, mais dull », mais on va pas vraiment utiliser dans « Scream Bloody Gore » ces éléments de film pour titiller notre imaginaire et créer une nouvelle histoire. Non. Là, dans le cas de Vision of the Disopia et « Étrange », c'est qu'on a là des albums purement instrumentaux et qui veulent nous raconter une histoire que notre imagination va écrire, voire compléter. Par exemple, « Étrange » m'avait totalement happé, mais complètement embarqué dans son aventure, et d'ailleurs, la chronique que j'en avais faite sur « Thrash au corps » était narrative, car je ne pouvais pas en parler autrement, en fait. Ces éléments science-fiction m'ont parlé. Ils ont trouvé une résonance épique et poétique dans mon « kokoro ». Bercier que j'ai été par notamment Aireon et Star One, deux projets de Lucas N. Star One, je suis pas sûr que c'est Lucas N, mais tu feras tes vérifications, je suis quasiment certain, mais bon. Et Aireon et Star One qui ont aussi une dimension hautement narrative, même si Aireon et Star One vont plus s'approcher de l'opéra métal parce qu'il y a un côté grandiloquent qu'on n'a pas forcément dans « Visions of Dystopia » et « Étrange ». « Visions of Dystopia », pardon, quant à lui, alors que « Étrange » met une ambiance science-fiction, « Visions of Dystopia » met en avant une ambiance horrifique dans des pistes qui sont inspirées de films d'horreur. Alors, cette imagerie, très personnellement, elle me parle moins, mais je pense que ce prog-là, très bien écrit, parlera à beaucoup d'entre vous et je pense sincèrement que, comme on a parlé de « Ostura » avec « The Room », « Étrange » ou « Visions of Dystopia », il risque d'y avoir dans l'avenir du prog cet aspect cinématique, cet aspect inspiration, musique de films pour créer comme ça des histoires, des fresques, des films dans nos cerveaux. Donc voilà, encore une fois, je remercie « Visions of Dystopia » pour leur confiance, pour être venu me démarcher. Je sais que le milieu musical est très compliqué et d'ailleurs, le milieu musical, la consommation musicale, ce sera l'objet d'un prochain PGCD qui viendra ultérieurement. Donc, si ça t'intéresse la consommation de le métal, ça fait exprès de le métal, eh bien, n'hésite pas à t'abonner encore une fois, cela va s'en dire. Ok. Donc, ici, avec le cinématique metal, on a déjà une petite piste de ce qu'il peut avoir comme ouverture, comme justement, comme inspiration, en fait. Comme j'ai déjà dit, notamment dans le métal et rébellion, dans ce que j'ai pu dire aussi dans les étiquettes, le dernier PGCD que j'ai pu faire, les nouvelles créations, les nouvelles sensations ne viennent pas ex nihilo, à partir de rien. Il faut savoir que les nouveaux genres, les nouveaux styles se conçoivent par rapport à des inspirations qui vont être puisées par-ci, par-là. C'est les mélanges, ça va être la façon aussi d'appréhender un genre musical qui permet de créer de nouvelles sensations. Encore une fois, rien n'est crié à partir de rien et c'est justement ces tentatives où on prend par-ci, par-là qui, à un moment, vont faire un gros boom. C'est vrai qu'à rebours, une fois qu'on a vécu la transformation, la métamorphose d'un genre musical, on se dit, bah ouais, ça a paru d'un coup et ça a fait son s'beul. Pas vraiment en fait parce que si on prend le Death Metal, vu qu'on parle de Death Metal quand même pas mal dans cette chaîne, bah le Death Metal, c'est pas genre un groupe est venu et voilà, c'est le Death Metal. Non, c'est un ensemble d'événements, un ensemble de maillons qui vont créer la chaîne et ensuite, il va y avoir un gros s'beul qui va faire une nouvelle définition musicale puisque, je rappelle, Possest, il y a quand même un gros pied dans le Thrash Metal et c'est après la façon dont, en fait, Possest a utilisé le Thrash Metal en s'inspirant de films d'horreur et bien cette base-là a ensuite été digérée et investie par d'autres groupes qui ont une autre vision, je le dis nœur encore une fois, qui a pris de Possest son côté horrifique et qui en a ressorti un côté plus technique, plus mélodique aussi parce que Sheldinner avait d'autres inspirations notamment Kiss ou Iron Maiden et c'est justement l'intégration de Kiss et Iron Maiden dans le jeu de guitare sur la base Possest qui a pu apporter une nouveauté, une nouvelle sensation. Donc justement, encore une fois, ne vous, ne laissez pas de côté ces albums que je vais vous mettre là et si d'ailleurs vous avez des albums comme ça qui selon vous sont importants et sont des pierres pas des pierres angulaires mais en tout cas des pavés qui vont construire le chemin du futur, n'hésitez pas à les proposer, ce sera avec grand plaisir que je les écouterai, pourquoi pas, on pourrait envisager une vidéo, soyons fous, où j'écoute vos petites perles comme ça, vos petites pépites qui vont peut-être nous amener un peu de lumière dans ce chemin tortueux qu'est la vie. Je vais arrêter avec ça et justement on va être beaucoup plus sérieux à partir de maintenant, on va arrêter la poésie approximative et on va se mettre cette grosse sensation sortie en 2020, j'avais dit que j'en parlerais, je tiens mes promesses, ne vous inquiétez pas, s'blé ! Cytotoxin avec l'album Nuclear Earth. Alors, je m'hydrate un petit peu parce que pour moi, Cytotoxin avec Nuclear Earth, on est clairement dans une nouvelle étape. Mais je vais expliquer ça tranquillement, posément. Déjà, je vais parler d'ailleurs de mon rapport à Cytotoxin. Alors, attention, Chouououou, Cytotoxin, groupe qui a démarré en 2010, groupe allemand que j'ai notamment pu découvrir avec l'album Gamageddon, Gamageddon que je te mets là, sorti en 2017, c'était, j'avais tout juste rejoint Thrash au corps, donc tu vois, ça commençait un petit peu à tourner sur Thrash au, des gens qui disaient que oui, Gamageddon, quand même, c'était pas trop mal, mais il y avait quand même des éléments qui disaient que bon, c'était pas trop ça. Et du coup, en fait, en m'intéressant au Gamageddon de Cytotoxin, j'ai vu qu'il y a quand même eu une petite hype autour d'eux et pour deux raisons spécifiques. La première, c'est leur délire poussé à fond dans l'imagerie nucléaire, quitte à ne parler que de ça. C'est comme ça, ils ne parlent que de nucléaire. Et surtout, ils mettent ça en avant, ce côté un peu nucléaire, avec des playthroughs où ils jouent en combinaison et masque anti-radiation. Et en plus, eux-mêmes, plaisantent un petit peu, on le voit dans leur fiche Metalum qui se détermine comme faisant une Chernobyl de Death Metal. Oh, bah tiens, mom, tu parlais au début de vidéo des étiquettes inventées de toute pièce. Mais tout est lié, bon sang, mais c'est bien sûr. Évidemment, quand j'ai écouté Gamma Guedon et Radiophobia et que j'ai entendu parler de Chernobyl Death Metal, j'ai en train de me dire cette étiquette, elle est clacos, arrêtez-vous les gens. C'est rien d'autre que du Death Core, un peu technique, un peu brutal avec des moments slam. Mais, en soi, musicalement, il n'y a rien de neuf. Donc, le visuel et les paroles, ça ne fait pas tout. La musique, avant que ce soit visuel et de l'écriture, c'est avant tout des compositions, c'est avant tout de la musique, justement. Et c'est pour ça, notamment, quand des personnes disent que tel groupe est une nouveauté dans le métal, bah non, c'est pas parce qu'ils ont mis un nouveau visuel que ça change quelque chose. Encore une fois, Rings of Saturn, ils font un Death Core épileptique technique. Il y en a d'autres qui le faisaient. Eux, c'est vrai, ils ont poussé le délire vachement loin, mais globalement, ils n'ont pas inventé de structure musicale. Ils n'ont pas inventé de manière de concevoir la musique. Non, le côté over the top, Dragonforce a déjà fait. Le côté over the top, le shred des années 80, ça a déjà été fait. Ceci dit, on peut s'inspirer cette démarche-là, le côté over the top, pour poser une nouvelle sensation. Mais justement, si on prend cytotoxine, et bien, Gamma Guedon, Radiophobia, on est un peu dans ce délire-là du Death Core technique où on va avoir des grosses parties vran ! jusqu'à Gamma Guedon, c'était un groupe de Brutal Death Core avec des guitares épileptiques dignes de Rings of Saturn, une haute technicité, une batterie bien plastoc à fond sur les triggers, et évidemment, du gru-gru-gru-c. beaucoup de dans Radiophobia et Gamma Guedon. Et on n'oublie pas, parce que Brutal Death Core, technique, on n'oublie pas les bons bits d'own parts, histoire de faire du bon gros morceau à peu de frais, et on combine ça avec énormément de gimmicks qu'on s'est bouffés dans les années 2010, surtout avec des écuries uniques leaders, et c'est pour ça que là, ils sont nés en 2010, c'est clairement un groupe qui, dans la décennie 2010, a totalement embrassé les clichés du genre, ils nous ont foutu à foison, avec juste ces petites côtés Tchernobyl, désastre nucléaire, ma foi, j'ai envie de te dire, t'es mignon, mais pas de quoi, je trouve, se relever la nuit, surtout que, bon bah, dans le côté un peu d'ascore, il y a quand même Dying Fetus qui est sorti de purs albums dans la décennie 2010. Mais, avec Nuclear, c'est plus le temps de rigoler. Sorti en 2020, en pleine pandémie, on sent que c'est fini le temps où on va se chercher, on va chercher à se distinguer en inventant sa propre dénomination Tchernobyl Death Metal. Tu vois, on sent vraiment qu'en 2020 avec Nuclear Earth, il y a plus délire où on veut montrer qu'on est unique et singulier, non. Maintenant, on va laisser parler la musique et là, autant te dire que ça parle bien, notamment avec Quarantine Fortress A. Franchement, j'ignore si ils ont composé et enregistré l'album avant le confinement. Mais autant te dire, avant tout ce délire de pandémie et tout. Ceci dit, quand justement le nucléaire s'est sorti et que j'ai écouté Quarantine Fortress, j'ai trouvé un petit côté, une petite, comment je pourrais dire, une petite ironie mordante, justement, la forteresse de quarantaine. Oui, parce qu'on était en quarantaine, on était bloqués, on était confinés et du coup, comme on était confinés, il a fallu travailler sur les ordis, ordis qui sont du coup, qui consomment de l'électricité, électricité qui est souvent d'origine nucléaire, donc oui, les gens étaient là à dire, les dauphins reviennent dans certains endroits où ils n'étaient plus là, oui, la nature va mieux, etc. Mais la forteresse de quarantaine avec toute l'électricité qui a été consommée, tout ça, tout ça, donc j'ai trouvé une grande ironie et justement une résonance, je ne sais pas si c'est voulu, mais l'art est aussi, laisse un peu la part au hasard, et je trouve que ce quarantaine forteresse avec ce côté justement, cette toxine qui critique le nucléaire à fond, en plus l'Allemagne, voilà, l'Allemagne et le nucléaire c'est quand même assez particulier, j'ai trouvé vraiment une résonance forte et un message qui n'est pas forcément voulu, mais en tout cas qui est puissant. Donc, boum, ce départ, merci Dany Fetus, mais on verra que, il n'y a pas eu Dany Fetus, donc, alors que tout, jusqu'à nucléaire, tu vois, avec Radiophobia, Gamma Guédon et leur premier album, alors que tout, auparavant, chez Citoxine, c'était l'épileptique et le brutal, ici, on sent qu'il y a vraiment un concept qui va renforcer l'album et les compositions, un concept qui va bien plus loin que juste où le nucléaire et ses dérives, non, l'album a gagné en densité, comme je l'ai dit ici avec Quarantine Fortress, c'est pas juste critiquer le nucléaire pour critiquer le nucléaire, non, il y a un truc qui va beaucoup plus loin, encore une fois, je ne sais pas si ça, par exemple, c'est voulu, mais en tout cas, c'est là où c'est bien, c'est que l'album, il ne t'impose pas juste une vision, il te donne à réfléchir, à ressentir et aller un petit peu plus loin que ce qu'ils ont proposé et justement, tu peux faire tes propres liens et c'est à ça que se joue la différence entre un album qui est conscient mais qui n'est pas, j'ai envie de dire, réfléchi parce qu'un album conscient qui est là en mode « Hé ! Ça va mal ! Ouvrez les yeux, il faut réfléchir ! » Mais si ce groupe-là, il est un peu unilatéral et en gros, son message, c'est « Ben voilà, il est clair comme de l'eau de roche, ça peut fonctionner » mais du coup, ça va fonctionner à un moment clé, à un moment défini et sur la durée, son message, il va être ultra daté. C'est pour ça, par exemple, que certains sont de groupes comme ça très revendicatifs et très engagés, s'il n'y a pas cette dimension intemporelle et cette multiplicité des messages qu'il peut y avoir, s'est mené à disparaître. Je prends encore une fois parce que comme j'ai parlé de poésie dans le PGCD11 sur « Metal et Rebellion », dans l'histoire aussi de la littérature, les romans qui ont fait date, les poèmes qui sont encore étudiés aujourd'hui, ce sont des œuvres clés et majeures qui ont encore des choses à dire aujourd'hui. C'est pas juste « Je critique quelque chose à un instant T », non, je critique quelque chose qui a trouvé de la résonance au-delà du temps et de l'espace. Et justement, avec Nuclear Earth, on arrive à ça. Parce que l'album, je disais, gagner en densité mais surtout en gravité. Et si beaucoup ont pu encenser Cattle Decapitation sur Death Atlas, ben, moi je trouve que Death Atlas, justement, c'est ce que je disais en termes de « Ok, ils vont avoir un message, mais ce message, pour moi, Death Atlas, il est unilatéral, il ne va pas s'inscrire dans le temps. Alors que Nuclear Earth, eh ben, il y a plus de choses pour moi encore une fois. Je rappelle que c'est complètement subjectif donc n'hésite pas à débattre dans les commentaires. Mais, pour moi, Cattle Decapitation, alors je vais te mettre une petite image peut-être parce que tu aimes bien les images, je te connais Cattle Decap, Death Atlas. Donc, moi le problème que j'ai en fait avec Death Atlas, c'est que déjà, bon, l'album est beaucoup trop long. Il dure quasiment une heure quoi. Et, une heure pourquoi ? Parce qu'à la limite, ça pourrait être une heure avec une richesse dans les messages, dans les symboliques, etc. Mais bon, moi Death Atlas, je trouve trop long et son propos, il est archi limité. Son propos, c'est quoi ? C'est Regardez, le monde va mal et chassez de votre faute. Voilà, Death Atlas, pour moi, c'est une heure de le monde va mal et c'est entièrement de ta faute. Moi, je ne vois pas autre chose. c'est pour ça, n'hésite pas, peut-être que je suis complètement passé à côté de Death Atlas, mais je trouve qu'il y a ce côté vraiment un peu trop... Eh, regardez, nous, on est conscients, nous, on connaît la vérité, et regardez le monde qui va mal, la mort qui porte la terre enflammée sous ses épaules, c'est de votre faute, c'est à cause de votre mode de vie de carniste et tout ça. Enfin, je n'ai pas trouvé ça fin, j'ai trouvé ça vachement lourdeau. Et justement, quand KTDcap met en avant un concept prog musicalement et que derrière le message il est vachement lourdeau, vachement premier degré, ben, moi j'y trouve une dissonance. J'ai vraiment l'impression que voilà, le groupe, genre je l'écoute, c'est le groupe, il m'engueule, voilà, genre, c'est de ta faute, ouais d'accord, mais sinon tu veux dire quoi d'autre ? Non c'est de ta faute, le monde, c'est de ta faute. Donc, je trouve le propos très limité et ce qui fait qu'au bout de deux morceaux, c'est bon j'ai compris quoi, c'est pareil pour Gamageddon par exemple ou Radiophobia, t'écoutes deux morceaux, c'est bon j'ai compris, le nucléaire, c'est de la merde, d'accord, c'est bon j'ai compris, va un petit peu plus loin. Et justement, Nucléaire, le cytotoxine, donc là, cet album là, on s'écoute, c'est une grandeur qu'il peut y avoir avec ce bia et tout. C'est toxine avec Nucléaire, alors on pourrait se dire oui mais mums, regarde la jaquette quand même, bon ben, c'est pas non plus super ouf, c'est juste un mec qui a son trône nucléaire, il se prend la vague, ouais, d'accord, c'est vrai que la cover, je suis d'accord, la cover est pas ouf. Mais, musicalement, et dans les paroles, Nucléaire est beaucoup moins dans le jugement que le Death Atlas de Cato Decap. Il est bien plus dans le constat des abusés, à l'image de ce personnage justement sur la cover qui va se faire engloutir par la catastrophe qu'il a lui-même engendré sur son trône de fût. Tu vois, on a vraiment, ça, cette cover, tu la regardes en premier degré, tu dis, ben voilà, le mec est là, on va dire, je suis le roi du pétrole, non, je suis le roi du nucléaire et je vais me prendre dans la gueule la catastrophe que j'ai moi-même créée. Ça, c'est le premier message. Et c'est là où je disais que justement, Death Atlas, il n'y a pas de deuxième degré. C'est la mort porte notre planète sur les épaules. Alors que Nuclears, il y a une deuxième lecture de la cover. Peut-être que c'est une victime qui a décidé de simplement accepter son sort. Tu vois, déjà, tu as deux lectures sur la cover de Nuclears. Là où Kato Decap, il n'y en a qu'une seule. Et il y en a qui pourraient se dire, mais mom, pourquoi tu compares les deux ? Ben les deux, c'est du Death Core. Voilà, à partir de là, je peux les comparer. Et les deux ont ce concept de vouloir critiquer, dénoncer le mode de vie actuel. Et surtout, du coup, cette promesse qui est faite sur la cover, eh bien en musique, ça se ressent dans une frénésie qui n'hésite pas à lever le pied, parfois, à donner des riffings aux tonalités pressantes. Donc ça va accélérer, ça va jouer à toute berzingue, et des moments, ça va se calmer. Et surtout, il va y avoir des moments absolument d'anthologie. Il y a des riffings et des passages dans Nuclears. Voilà. Ce riffing est divin. Hop là, j'ai trop baissé. Voilà. ça, c'est le premier morceau de l'album. Donc tu ouvres l'album, tu prends ça. La grosse poutrance au début, le refrain qui est grave et puissant, et là, ça joue super technique. Donc ça veut dire que, non seulement, tu es pris par le concept et par la gradation qui se forme dans la composition, mais en plus, moi qui suis un tech nerd, j'adore la technique, là, je suis servi. Et puis derrière, voilà, ça joue bien. C'est pas tout être technique, il faut aussi de la dimension, il faut aussi qu'il y ait des variations. Et là, mais on a de la variation puissance 1000, quoi. Tu te fais jamais chier en écoutant Nuclears. Et justement, ce que je disais, c'est que ce changement d'intensité, ce changement de rythme, fait que, à des moments, tu as cette frénésie qui conduit à un fracas général, au cataclysme inévitable, inévitable, pardon, jusqu'à un final du titre éponyme, le titre Nuclears, où tu te dis, merde, c'est fini. En fait, tu vas passer par plusieurs phases, et quand le dernier morceau arrive, après, tu as un morce bidule, là, qui est un peu une partie, une sorte de piste instrumentale, des nappes, comme ça, qui vont clore l'album, mais pour moi, ça va avec Nuclears, avec le morceau final. T'as vraiment eu, la première fois que j'ai écouté l'album de bout en bout, à la fin, j'étais, j'ai senti quelque chose, tu vois. À la fois, j'ai senti une charge sur mes épaules, mais en même temps, j'ai senti une sorte de libération, parce que, moi, je suis quelqu'un d'assez anxieux, et c'est vrai que, écouter ce gros bordel, et le fait que, justement, notre modèle ne tient plus, et qu'à la fin, il y a cette sorte de paix, pas P-E-T, je t'ai qu'à moi, d'apaisement dans le cataclysme, tu te dis, ben, tu te dis cette phrase, cela aussi passera, et finalement, la mort nous libérera. Donc, j'ai trouvé ça, voilà, j'ai trouvé dans cet album, quelque chose d'assez grandiose, et, justement, je trouve que, je crois que j'en ai déjà parlé, justement, dans le bilan 2020, et je trouve que le concept de Nuclears, autour, justement, de la, le nucléaire, etc., utilisé dans le genre du Death Core, c'est génial, parce que, dans les années 2010, le Death Core technique brutal, avec des gros stamparts et tout, on s'en est bouffé à foison, et, justement, c'est un genre, qui atteint ses propres limites, et, Nuclears, en utilisant un genre, qui atteint ses propres limites, nous parle d'un système, qui atteint ses propres limites, donc, c'est putain de cohérent, et, j'allais justement y venir, les grandes qualités de l'album, où, justement, j'ai parlé des qualités au niveau des concepts, au niveau des idées, mais, au-delà de ça, il y a une production claire, et juste, il y a les sons de guitare, qui sont d'une variété, qui font que jamais tu te fais chier, le son est d'une richesse, plus tu écoutes, plus tu découvres des choses, et, surtout, une immense qualité de l'album, c'est la batterie, la batterie, alors, globalement, sur les albums de Unique Leader, la batterie est souvent plate, je sais que ce n'est pas le label qui impose ça, mais, souvent, les groupes qui signent chez Unique Leader, ils ont un son de batterie plastique, je n'ai pas envie de reparler de l'exocrine, on va mettre ça de côté avec Malstrom, mais bon, mais là, ici, la batterie, chez Cytotoxine, alors, Radiophobia et Gamageddon avaient une batterie, déjà, qui était bien fichue, mais alors là, on a atteint un autre niveau, avec les deux caisses claires, ouais, on a une caisse claire plus étouffée, et l'autre qui est bien plus métallique, digne de Saint Anger, et du coup, ça fait une grande palette rythmique, notamment sur les blasts, parce qu'on va avoir des textures différentes, puisqu'on peut avoir des blasts, justement, avec un son de batterie étouffé, qu'on a l'habitude plutôt dans, justement, le Death Core actuel, mais l'autre caisse claire, l'autre snare, avec le côté métallique, c'est Anger, on va avoir un autre type de blast, et mine de rien, cette idée, c'est rien cette idée, ça change absolument tout, ça permet justement, à des moments, à des blasts beats, d'être vraiment frénétiques, alors que les autres, auraient été frénétiques, mais moins pressants, moins urgents, on a beaucoup plus de textures en son, et dans les intentions, mais aussi, on a un aspect du coup, industriel, qui apporte toute la cohérence du propos, par exemple, la snare clinquante, utilisée dans, morceau Nuclears, ça fonctionne comme un glas, sonore et retentissant, qui conduit à un plan tapping, qui, sournoisement, structure une conclusion désespérée, et ça, c'est juste génial, ceci dit, ceci dit, j'ai quand même, un seul défaut, à reprocher à l'album, et ce défaut, il n'est pas lié, forcément, au compo, au concept, mais c'est plutôt, inhérent, à la démarche même, de l'album, et je vais sans doute, en reparler justement, dans le PGCD, métal, et consommation, comment tu peux dénoncer, le nucléaire, comment tu peux dénoncer, le nucléaire, quand ta musique, qui dépend entièrement, de l'électricité, que ce soit dans la conception, dans la diffusion, et dans les concerts, et les festivals, que tu pourrais faire, pour la promotion, comment tu peux dénoncer, le nucléaire, quand toute ta carrière, dépend de l'électricité, et donc, de l'énergie nucléaire, donc, cet album de revendications, questionne, il interroge, tu vois, moi, quand j'écoutais cet album, au début, j'étais là, à me dire, ouais, ils critiquent le nucléaire, mais ils en profitent un petit peu, du nucléaire, et donc, tu vois, cette sorte de dissonance, qu'il peut y avoir, mine de rien, elle ouvre au débat, et je pense que c'est très important, parce que, il peut devenir, sujet de réflexion, ce qui lui assure, une certaine présence, c'est justement, c'est cette sorte d'incohérence, cette sorte de dissonance, qui fait que cet album là, on va en parler, et parler d'un album, c'est lui donner vie, et ça, j'en ai déjà parlé, en tout cas, ce nucléaire, il concentre, tout comme, Wormall, avec The Weakest Among Us, mais ça, pareil, Wormall, The Weakest Among Us, j'en ai tellement parlé, c'est ça, mais, alors, celui-là, tu vois, Wormall, je ne dirais pas, par contre, qu'il soit, remarquable, et qui va, ouvrir, une nouvelle dimension, du métal, mais par contre, cytotoxine, avec nucléaire, c'est pas, la même, mayonnaise, du tout, donc, ce nucléaire, concentre, comme Wormall, énormément d'éléments, issus de la décennie 2010, mais, cytotoxine, dans nucléaire, il se sert de ces éléments, comme la conclusion d'une époque, comme un aboutissement, exemplaire, et je ne vois pas, personnellement, je ne vois pas, comment on peut rendre, encore plus grandiose, et épique, les codes du brutal descore, à tendance slam, pour moi, il sera très dur, de trouver un contender, à ce qui apparaît, comme mon album préféré, dans ce style, écoute-moi ça. On a entendu tout à l'heure, le petit plan tapping, justement, qui permet la gradation, et la construction, qui va grimper, 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 jusqu'à atteindre, un sommet, d'un aspect, épique, et aussi un aspect, mélancolique, et donc, encore une fois, Cytotoxin, Nuclears, album monumental, il ne faut pas, passer, à côté. Ok. Deuxième album, enfin, plutôt troisième, du coup, vu que j'ai parlé, quand même, de Vision of Dystopia, puis j'ai parlé, de Cytotoxin, je pense que je ferai, un timeline, en dessous, comme ça, tu pourras, te retrouver, c'est quand même bien fait, la technologie. On va parler d'un album, alors cet album là, cet album là, j'en avais parlé, dans mon bilan, 2020, et j'avais dit, que j'en reparlerai, je tiens encore mes promesses, toujours, mais cet album là, si tu me suis sur Twitch, alors attention, sur Twitch, je ne suis pas tout le temps présent, ça dépend un peu, de ma disponibilité, ça dépend aussi, de ma connexion, du coup, sur Twitch, j'ai fait un live, exceptionnel, où j'ai parlé, de cet album là, cet album, qui est, le Coagulative Matter, de Scala Process, bon, Scala Process, Coagulative Matter, ici, il est beau, il est neuf, il est magnifique, album, projet solo, de Eloua Nicod, Eloua Nicod, qui, a commencé, la production, de ses albums, et la composition de l'album, alors qu'il n'avait que 18 ans, d'accord, donc il a commencé ça, il avait 18 ans, il a fallu 5 ans, pour produire ça, ça veut dire que là, cet album là, il faut te dire, que c'est la production, la création, d'une seule personne, qui aujourd'hui, a 23 ans, 23 ans, donc 23 ans, quelqu'un qui, compose, et produit tout seul, son album, parce que, le mix, enfin, le mix, c'est lui qui l'a fait, 23 ans, donc, encore une fois, Rings of Saturn, I'm still young as fuck, ferme là, d'ailleurs, Lucas Mann, qui se fait virer, nuclear blast, on va pas faire dans le gossip, mais, arrêtez avec, les rings of Saturn, vraiment, et écoutez, Scalar, process, il avait 18 ans, quand il a commencé cet album, il a 23 ans, que sa album sort, ça me rend un zin, ça me rend un zin, parce que, écoute moi ça, ça me rend un zin, pourquoi, parce que, c'est, du métal, américain, fait, à la française, ni plus, ni moins, abonnez vous à la chaîne, non, c'est pas la fin de la vidéo, donc, si je devais faire une comparaison nulle, parce que j'aime bien les comparaisons nulles, Scalar process, c'est, un hamburger, gourmet, c'est riche, ça tient bien au corps, mais c'est conçu avec finesse, et dans une démarche de mesure, une intention de créer une cohérence, un équilibre qui se tiennent, ce n'est pas, un gros blend archi frontal, massif et dégoulinant, avec plein de pistes, et maintenu par une prod béton, comme on peut avoir avec Equipoise et Inferi, enfin, tout ce métal américain, prog, où il y en a beaucoup trop dessus, non, Scalar process, c'est de l'artisanat, chaque piste se distingue les unes les autres, et fonctionne comme un tout, avec une production léchée, en harmonie, avec cette intention de finesse, autrement dit, si t'es tech prog nerd, ici, t'as de quoi disséquer, t'as de quoi prendre, étape par étape, tu peux, tu vois, y'a des gens comme ça, dans leur burger, ils vont enlever le pain, ils vont manger d'abord la tomate, le bacon, ou le steak végétal, peu importe, ils vont pas tout manger d'un coup, ils vont pas manger comme ça, couche par couche, et ben, avec ça, tu peux écouter, couche par couche, mais, mais, Bastien, mais, because there is a mute, si tu es novice en la matière, ou si l'aspect gourmet, te rebute, parce que toi, hé, tu veux qu'un burger, t'en fous de savoir que c'est du gourmet, non, tu veux, si tu veux l'efficacité, le côté bien punchy, bien puissant, parce que, encore une fois, je l'ai déjà dit, je pense, dans mon bilan 2020, mais, Scalar Process, ça a plu, à quelqu'un, qui déteste le Tech Death, un ami à moi, un très bon ami à moi, Mathieu, je te fais des bisous, le Tech Death, ça le fait chier, parce que, c'est trop, trop, c'est trop, et ben, il a adoré, Scalar Process, il a dit, mais, pourquoi le Tech ne ressemble pas plus à ça, un peu plus, un peu, un peu plus efficace, un peu moins, oui, donc voilà, si tu es novice en Tech, et en Prog, et, ou bien, si le Prog Tech, de ces dernières années, t'as complètement saoulé, ne t'inquiète pas, car ça, ça reste un hamburger, qui n'oublie pas, qui doit rester efficace, les riffs sont gourmands, notamment dans Poison Fruit, Poison Fruit, les fruits empoisonnés, ou les phases rythmiques, on l'écoutera après, Poison Fruit, je crois que je l'ai mis dans, le fil de la playlist, donc, le fruit empoisonné, Poison Fruit, les phrases rythmiques, et les placements vocaux, ils défoncent tout, il y a vraiment une justesse, et c'est, tata 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 tata, c'est archi calibré, au poil de fion, et c'est, ultra efficace, et les arrangements, on l'entend là, les arrangements, notamment le synthé, ça va ajouter ces épices, qui vont enrichir les compos, le point d'orgue, étant atteint, dans le dernier morceau, qui dure 11 minutes, dernier morceau, qui est Coagulative Mater, mais c'est celui qu'on s'écoute, mais oui, oh bah, oh bah, et bien ce morceau là, c'est le point d'orgue de l'album, où il y a énormément d'éléments, qui sont en sous-texte, qui vont enrichir le titre, sans même que tu ne t'en rendes compte, et d'ailleurs, et là, je remercie encore une fois, Eloua, pour le fait qu'on ait parlé, plus d'une fois, de choses et d'autres, de l'album et tout ça, Eloua en plus, c'est un gars adorable, il se défonce comme tout, allez acheter, acheter, donc je disais, c'est un album en fait, qui est d'un seul tenant, d'une seule traite, en fait, tous les morceaux de l'album, tu dois les écouter, d'une seule traite, et le prog qui s'écoute, d'une seule traite, j'en ai parlé, dans une très vieille vidéo, le top 4 prog, mais j'aime beaucoup cette vidéo, n'hésite pas à aller la voir, et bien justement, dans chacun des morceaux, de l'album, il y a des éléments comme ça, en sous-texte, qui servent en fait, de cohérence, de fil conducteur, le long des morceaux, et coagulative meter, et justement, ce point d'orgue, qui va te permettre, d'avoir une vision, autre, de tout le parcours, que tu as effectué, donc encore une fois, ça, c'est un élément, c'est tout con, mais c'est quelque chose, qu'on a perdu, dans le prog, des années 2010, notamment le prog américain, alors attention, cet élément guitaristique, est dingue, et en plus, il n'apparait qu'une fois, voilà, alors que dans un côté, prog US, on aurait eu, tu vois, ce petit gimmick, ad nauseum, mais là non, alors justement, dans la décennie 2010, le prog US, il s'est un peu paumé, dans la débauche, toujours plus, toujours plus, et qui poise encore une fois, mais il faut quand même savoir, que, Scalar Process, donc Eloi, s'inspire énormément, de Faloujo, Falouja, normalement, ça se prononce Falouja, donc Falouja, qui est justement, un groupe, qui a interrogé, à l'époque, où le premier Faloujo, est sorti, les gens étaient là, à se dire, hé, c'est quoi ça, il y a du descore, il y a du technique, il y a du prog, hé, je comprends rien, ben oui, mais justement, ces albums où tu dis, hé, c'est quoi ça, et ben tu en parles, ça interroge, ça questionne, et là, Faloujo, au début des décennies 2010, il a créé une nouvelle sensation, qui a ensuite été utilisée, par autre groupe, notamment, Irréversible Mechanism, sur Immersion, j'insiste, Irréversible Mechanism, Immersion, c'est un de mes albums, archi favoris, de ce qui s'est sorti, ces dernières années, même si y'en a qui vont dire, oui, mais ça ressemble à Faloujo, tout ça, je m'en fous, je m'en fous, ça là, Irréversible Mechanism, Immersion, album du Kokoro, t'aimes ou t'aimes pas, ça m'est égal, moi j'aime beaucoup, mais, et donc justement, c'est cohérent, avec ce que je dis actuellement, c'est que, que ce soit, Visions of Dystopia, ou étrange, qui vont justement, faire parler, avec cette question, du cinématique metal, que ce soit, cytotoxine, avec Nuclears, qui va faire parler, parce que, est-ce que c'est vraiment, plus profond que Kettle Decap, est-ce que ça va vraiment, oui, mais ils vont ajouter, des nouveaux éléments, nouveaux éléments qui sont repris, par notre groupe, comme Faloujo, a pu interroger, intriguer, et des groupes, se sont inspirés de Faloujo, pour créer quelque chose de nouveau, et Scalar Process, c'est véritablement, novateur, il y a des éléments là-dedans, qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est une nouvelle étape, qui est franchie, dans justement, la construction, les compositions, et, dans un genre, qui s'est beaucoup trop reposé, sur ses acquis, ça fait, du bien, en plus, on retrouve un riffing, à un nécrophagiste, qui est justement, la décision 2010, c'est la déception absolue, c'est que le nécrophagiste, t'oublie, tu oublies, tu oublies nécrophagiste, Mohamed Suchmez, c'est fini, il a dit, oui, 2011, l'album va sortir, non, c'est fini, oublie nécrophagiste, et de toute façon, tu t'attends à quoi, si mettons, le troisième album, sort de nécrophagiste, tu seras déçu, t'auras trop attendu, cet album ne doit pas sortir, mais c'est pas grave, il y a justement, ces groupes, qui sont là, pour nous mettre bien, donc comme je disais, Scalar Process, album d'un seul tenant, plusieurs phrases musicales, vont servir de structures, qui seront répétées, et modulées, et tout l'album en fait, et c'est ça que je trouve dingo, et encore une fois, il avait 18 ans quand il a commencé, et 23 ans quand ça sort, tout l'album va fonctionner en spirale, avec un jeu de répétition, on met en place une phrase, laquelle est répétée, mais légèrement modulée, ce qui va justement, faire avancer, par des retours incessants, où en fait, étape par étape, on va avoir la gradation, et les morceaux, globalement, ils ont des structures quand même, et c'est bien, parce que des fois, le prog, il nous pomme complètement, là non, il n'oublie pas d'être efficace, puisque au niveau des structures, on peut les anticiper, on va avoir, grosso modo dans les morceaux, deux tiers, une grosse poutrance, et le dernier tiers, qui sera plus posé, comme à la fin d'un morceau, tu vois, à la fin d'un morceau, on va poser et tout, et en fait, tu as les deux tiers, où ça poutre, le dernier tiers, où c'est posé et tout, le morceau va se terminer, et ça fonctionne comme un break, parce qu'après, on va avoir les deux tiers poutrants, du morceau suivant, et donc, tout est conçu dans une cohérence, la fin des morceaux, fonctionne comme un break, c'est exactement la même chose, dans Dizaine Tombes, j'irai écouter Misery, et The Decaling Light, en fait, les morceaux sont conçus, pour que la fin du morceau, ce soit comme un break, et puis, ça reprend derrière, bon, là on n'est pas sur le gros brutal, mais, mine de rien, on a cette cohérence qui se forme, morceau, après morceau, et là où c'est agréable, c'est que plusieurs mélodies, vont fonctionner en montée-descente, il y a beaucoup de relief, et de dynamique, et comme ça, et comme ça respire, tu ne te sens jamais, à bout de souffle, moi, c'est ça que j'apprécie, c'est que, tu feras toi-même une petite écoute, et des morceaux, ça va vraiment faire, ça va monter-descente, 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 et en fait, à chaque montée-descente, on va gagner quelques petites notes, et c'est ça qui va créer justement de l'enjeu, parce que, moi ce que je critique souvent dans le Death Metal, et on en reparlera quand on évoquera, dans le bilan mi-2021, le cas de Cannibal Corpse, avec Violence Unimagined, allez l'écouter, il est monstrueux, Justement, là où beaucoup de groupes se plantent, dans le Death, ou dans le Prog, c'est quand ils se reposent, sur des formules établies, ou sur des riffs, qui vont être unilatéraux, et là justement, on entend, voilà, ça illustre exactement ce que je disais, tu sais, t'as la phrase, enfin, un côté question-réponse, 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 t'as vraiment ces jeux de guitare, en fait, tout simplement, et le roi réfléchit, il réfléchit ses compos, et donc là, t'as vraiment, question-réponse, question-réponse, intermédiaire, question-réponse, question-réponse, intermédiaire, et à chaque fois, on monte, on monte, on monte, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, ça sert à rien de faire plus, less, is more, moins et plus, donc, tu n'es jamais à bout de souffle, c'est à la fois, technique, et, bourré de feeling, mais quand je dis, bourré de feeling, c'est que, en fait, il y a vraiment ce côté, très organique, justement, comme je disais, question-réponse, intermédiaire, question-réponse, intermédiaire, t'as vraiment ce côté, où ça vit, où ça danse, où ça bouge, on reste pas sur une formule monolithique, il y a du mouvement, et du coup, si t'aimes pas les démonstrations, et l'aspect show-off, tu ne pourras pas tenir rigueur, ici, pour Scalar Process, car c'est tout, sauf de la débauche, après, si tu penses que les musiques prog et tech, sont de la débauche et de la branlette, c'est que t'as pas goûté, c'est que t'as goûté, pardon, que du mauvais prog, ou du mauvais tech, là, c'est comme ceux qui disent, ouais, les burgers, c'est ultra gras, parce que t'as mangé que des mauvais burgers, c'est pareil ici, si pour toi, le tech et le prog, c'est de la branlette, t'as jamais écouté du bon prog, non, sans rire, c'est que tu n'as jamais été face, à des exemples, où c'était, justement, je reprends, justement, si tu penses que le tech et le prog, c'est de la branlette et du show-off, c'est que t'as écouté que des exemples, ou c'était de l'intention de base, je veux parler de Equipoise, mais Equipoise, c'est leur intention, tu vois, j'ai beau critiquer ce groupe là, cet album là, mais Equipoise, ils ont voulu faire 1h20, de grosses branlettes, et de grosses, de gros, cake design dégueulasses, donc, eux, c'était leur intention, donc c'est normal en fait, que ce soit beaucoup trop riche, parce que c'est ce qu'ils voulaient faire, mais, je pourrais aussi citer Archspire, dire, non, c'est normal que t'aimes pas Archspire, parce que c'est trop show-off, parce que, oui, c'est leur intention, ils jouent super vite, et, c'est ça qu'ils visent, puisque, tous leurs merchandise, tout leur branding, tout leur placement, en termes de commerce, c'est, stay tech, 350 BPM, c'est ça qu'ils visent, donc forcément, tu veux pas critiquer que le tech et le prog, ce soit que du show-off et de la branlette, si t'as écouté que Archspire, là, justement, que le Glative Matter, au lieu de frapper à tout va, à haute vitesse, il tape exactement là où il faut, et quand il faut, et il n'hésite pas à mettre des pauses, le tech et le prog sont des musiques riches, mais qui peuvent également être dans l'efficacité, la preuve, avec Scalar Process, c'est grandiose, c'est prog, et ça reste agréable à suivre, c'est une maestria, digne d'un passionné, et le voit, qui a tout compris, aux références qu'il admire, et qu'il a pris soin d'utiliser avec justesse, vu que l'album lui a pris, voilà, 5 ans, donc les références, j'ai déjà dit, il y a Falujo, qui, justement, Falujo, a, en fait, apporté, dans le prog et le tech, les articulations techniques de haute volée, qui sont soutenues par des pistes ambiante, très fines, et qui évoquent, du coup, Irréversible Mechanism, avec, Immersion, dont j'ai déjà parlé, qui est orienté plus des scores, mais ceci dit, Irréversible Mechanism, t'auras aussi un côté cynique, parce que, mine de rien, Falujo et Scala Process, il y a aussi un côté cynique, en fait, cynique, de toute façon, a apporté dans le Death Metal et dans le prog, ce côté léché, élégant. Scala Process va aussi démarquer des autres, par une ouverture à d'autres styles, le synthé, notamment, va apporter des accents Scent Wave, voire même apporter des éléments post-black, avec une gestion d'effet, qui vont créer un ensemble céleste, voire solaire, et quand on parle justement de solaire, je vais pas forcément parler de Dark Souls, non. C'est ça que je trouve dans chaque écoute de Scala Process, il y a une solarité qui dépasse tout. Alors, effectivement, en 2017, on a eu Virvum, avec l'album Illuminance, cet album aussi, a été jugé comme un album solaire, un album qui était vraiment éclatant, étincelant. Mais, tu vois, cet album-là, Virvum, j'ai trouvé beaucoup trop proche de Beyond Creation, et ce qui fait que je l'ai écouté, je l'ai apprécié, mais je l'ai vite mis de côté. Donc ouais, c'était bien fichu, mais je ne suis pas revenu. Et justement, justement, à l'inverse, tu vois, Virvum a ce côté Beyond Creation que j'ai trouvé très limité, finalement. Ce n'est pas comme Coexistence. Coexistence, ça reprend énormément de Beyond Creation, mais ça m'emporte, parce qu'il va tirer quelque chose de plus cynique. Eh bien, Scalar Process, c'est exactement comme Coexistence, ça m'emporte, car Coexistence, comme Scalar Process, dépasse leur genre de base. Ils vont plus loin que leurs inspirations. Donc tu vois, après, Coexistence, je l'aime beaucoup, Beyond Creation, matinée de cynique, mais je pense sincèrement que Scalar Process a bien plus d'arguments à mettre en avant que Coexistence, parce que, ici, il est juste, vraiment, un game changer. Il montre un autre visage du tech prog Death Metal et, avec lui, avec Scalar Process. Tu vois, autant cette toxine, le Death Core, je sais que déjà, critique de manière générale, mais le prog Death et le prog tech, je suis plutôt, je suis plus ouvert, plus client, on va dire. mais depuis ce album-là, je suis beaucoup plus critique concernant les sorties qui vont se faire. Parce que, qu'est-ce que je pourrais dire, notamment ? Il n'y a pas besoin de mettre un saxophone pour être élégant. Arrêtez le saxophone, hein ? N'est-ce pas, Rivers of Neil ? Moi, je suis désolé, Rivers of Neil, où les chouettes connaissent mon nom, Where Alls Know My Name, le côté saxophone, je trouve ça complètement, ça vient là. Je ne trouve pas ça bien intégré. Or que là, il n'y a aucun saxophone et je trouve ça beaucoup plus éthéré, beaucoup plus céleste, beaucoup plus solaire que Rivers of Neil. Parce que, toute l'élégance et toute la magie de ce qu'elle reprocesse ne tient qu'en ces termes. Gestion des nuances. Avec ça, tout est dit. Laissez-vous porter, puis, amusez-vous à distinguer tout ce qu'on peut trouver dans ce cohabitatif metteur et vous verrez que je ne vous raconte aucun craque. C'est vraiment un album monumental. Et en plus, je pensais, je ne pensais, il y a notamment, alors, je sais que je risque de ne pas me faire des amis en disant ça, mais ce n'est pas grave, je vais le dire quand même. Il y a Fractal Universe qui va aussi sortir un album prochainement. Alors, Fractal Universe, j'avoue que j'ai un peu de mal avec ce groupe-là. Pas parce qu'il s'inspire beaucoup d'Obscura et tout ça, mais parce qu'en termes de prog et de tech, je trouve que Fractal Universe, ben, c'est bien fait, mais au niveau des ajouts, des nouvelles idées, je ne trouve pas qu'il y ait grand-chose. Et justement, Fractal Universe, alors, attention, s'il y a un membre de Fractal Universe qui est tombé sur ma vidéo, je respecte votre travail, évidemment, je suis juste en train d'exprimer mon avis. Voilà, je ne suis pas en train de clasher. Mais le single qui est sorti dernièrement, là, où ils sont justement dans un clip tourné dans une caverne, dans une grotte, où justement, la direction photo est quand même bien fichue. Ben, ce morceau-là, qu'est-ce qu'on a ? Le saxophone en plein milieu. Et ça m'a fait le même effet que River Sandlinier. Je me dis, mais pourquoi un saxophone ? Je veux dire. Et un autre élément qui m'a aussi un peu pas gêné, mais qui m'a interrogé, c'est justement la façon dont Fractal Universe va puiser dans un groupe qui est Pain of Salvation. Parce que, alors là, ce n'est pas de la faute du groupe, c'est les gens, les gens, encore une fois, après, ce n'est pas de leur faute s'ils ne connaissent pas Pain of Salvation. Mais quand j'ai vu des commentaires en mode « Waouh, ce single, il est trop ouf, trop novateur ! » Non, en fait. Parce que là, Fractal Universe a mis un placement vocal exactement comme certains morceaux de Pain of Salvation où, en gros, on va avoir une note étouffée de guitare et chaque note étouffée de guitare va s'accompagner d'une note à la voix. Pum, 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 pum. Enfin, d'une note à la voix avec des paroles, là. Je te le fais comme ça. Je peux pas faire les deux en même temps. Mais autrement dit, il y a, en fait, ce qui m'a gêné, c'est que moi, dans ce single de Fractal Universe, j'ai vu les références, j'ai vu, en fait, les ficelles, parce que j'en écoute beaucoup du prog et de voir que les auditeurs étaient en mode « Oui, c'est trop bien, c'est trop novateur ! » Tant mieux si vous voyez pas les ficelles. Mais... Je trouve que, voilà, Fractal Universe, ben, c'est sympa, mais... Moi, je trouve que... Je vois les ficelles et ça m'embête. Là où, ici. Eh ben, les ficelles sont bien cachées. Attention, je suis pas en train de dire lequel est meilleur ou quoi. Je dis juste que ça, je préfère. Ça, je préfère. Et voilà, c'est ma préférence. C'est pas grave, c'était pas d'accord. Après tout, on parle de musique. Je parle de mes goûts et comme je dis souvent, moi, je suis pas une figure d'autorité. Vous écoutez actuellement un prof devant son ordinateur qui parle de musique. Prof qui profite de son jour de congé. Donc, voilà. J'ai envie de te dire niveau figure d'autorité. Voilà, voilà. Bon. Il est plus que temps. Alors, forcément, Scalar Process, j'ai pris le temps parce que il mérite... Enfin, c'est pas qu'il méritait. J'aime pas trop ce mot-là, mais vraiment, il fallait que je le mette en avant parce que c'est un gros, gros, gros coup de cœur. Et voilà. Comme c'est devenu un pote et je lui fais des bisous, je devais le mettre en avant. C'était essentiel. Mais là, on va aussi mettre en avant un groupe qui mérite. Non, qui mérite. Qui est un pico-cœur. Landmarks. 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 Lost in the waves. C'est simple. Je vais annoncer ce que j'en pense et après, je vais préciser. On y est. On a le néo, néo-métal. Parce que pourquoi ? Le néo-métal de la fin des années 90, il a pris de la décennie 1990, le grunge, le groove, le rap, pour établir une autre proposition métal qui était largement critiquée. Vous-même, vous savez. Mais si vous êtes là à dire « Oui, Slipknot, c'est quand même assez novateur. » On sait tous que tout le monde critiquait Slipknot. Les trous. Vous-même, vous savez. Mais du coup, Landmarks, il fout le subble en faisant également une nouvelle proposition basée sur tout ce qui s'est fait dans la décennie 2010. De la même manière que le néo-métal a fait une proposition en prenant tout ce que sa décennie a laissé derrière. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? Du gros djent. Gros djent qui est un peu l'équivalent du groove des années 90. Cette manière de structurer les compos autour de la section rythmique bien plus que sur les planches shred qui vont défoncer à des BVM indécents. Landmarks, du coup, prend le djent de la décennie 2010. Il va prendre aussi les mots corps très puissants et surtout, ce côté rap soundcloud. Le rap soundcloud qui a été vraiment un raz-de-marée dans la décennie 2010 parce que oui, les gens parlent de métal et tout, mais la musique défonce tout en 2010. Les nouveaux rebelles de la musique, c'est le rap soundcloud. Ils sont là à dire oui, Gojira, plus grand groupe de métal du monde. Ouais, mais bon, Gojira, à côté de XXXTentation, PNL et tout ça, en termes de vente et d'écoute, c'est pas la même mayonnaise. Le rap est beaucoup plus populaire et beaucoup plus dans une démarche de réflexion et de destruction des codes que le métal. Alors, je suis pas là à dire le rap domine, le métal s'inquiète, mais à un moment donné, il faut voir ce qui se fait dans le rap et encore une fois, je vous recommande chaudement la chaîne Iconic, H-I-G-E-C-O-N-I-Q. C'est génial, c'est génial. Et moi, je me suis pris des petites bafounettes, on va le dire, en écoutant du Playboy Carty ou du Lilou Zivert, que ça fait toujours plaisir. des éléments comme ça qui ajoutent des éléments. Et justement, Landmarks, en fait, s'inspire dans cette démarche rap Soundcloud en piochant des références par-ci, par-là. Je pense notamment au rap Soundcloud, le fait qu'ils ont notamment eu, avec XXXTentation, prêt à son âme, XXX, qui a justement utilisé l'aspect hardcore avec la saturation, etc., qui était quelque chose qui se faisait assez peu dans le rap. Donc justement, il a impulsé une nouvelle dynamique en utilisant une référence ailleurs. Je pense aussi, comme ça, au pont qu'il peut y avoir entre, je ne sais plus ce rappeur, qui a fait justement un album de Pop Punk année 2000, digne de Sum 41 et qui est une bombe. Je crois que c'est Machine Gun Kelly. Oh, je m'en suis souvenu. Machine Gun Kelly, qui avant était un rappeur, eh bien, il a pris la guitare, il a fait un album de Pop Punk à la Sum 41, Blink 192 et tout, et ça, défonce. C'est exactement, il a capté le feeling de l'époque. Et justement, cette démarche-là, on la retrouve dans Landmarks, où on va justement puiser plein de références et les mettre sous l'égide de l'hémocore, du metalcore, et aussi, une grosse base Linkin Park, qui permet de vraiment s'installer dans une démarche néo-métal, renouvelée, remise au goût du jour. Landmarks, mais évoque aussi la démarche qu'on peut avoir chez deux albums que j'aime beaucoup, le Victory Leap de Propagondi et le Songs of Armor and Devotion de Strong Out. Ces deux albums-là, en fait, qui sont cultissimes et à écouter absolument, notamment, je crois que c'est Strong Out, il y a un aspect thin-easy que j'apprécie beaucoup. On prend dans ces deux albums les codes du punk rock des années 2000 et aussi de la scène core des années 2000 également pour faire une nouvelle proposition. Et bien, Landmarks, c'est exactement la même chose. On va prendre les codes de plusieurs genres musicaux pour faire une nouvelle proposition. Et par contre, là où Landmarks se démarque de Strong Out et Propagondi, c'est qu'on l'entend avec Lost in the Waves ou Always l'instrument, il y a un côté très juvénile dans la manière d'écrire les morceaux et aussi dans la manière. Je n'ai même pas mis d'autres petites images. Oh, je manque à tous mes engagements. Je suis vraiment nul. Mais bon, ce n'est pas grave. Euh... Je l'ai perdu ? Oh, je l'ai perdu. Ce n'est pas grave. Donc, hop. Ah non, je suis bête. Je l'avais mis là. Voilà. Oh, c'est bien fait. Donc, justement, Landmarks, à côté très juvénile, il y a un aspect sans filtre où tout est pris directement et tout est donné, tout est confié directement. Tout est à fleur de peau. L'adolescence, c'est une construction identitaire à partir d'éléments disparates qui sont parfois confus et surtout, il y a un côté où tout est pris au premier degré et où tout peut avoir son importance. Ce qui semble dérisoire pour un adulte peut revêtir un aspect bien plus lourd pour qui cherche à se construire et à avancer. notamment quand j'écoute le Lost in the Waves de Landmarks tout comme quand j'écoute String Out ou Propagandie et bien je retrouve justement l'état d'esprit dans lequel j'étais lorsque j'étais adolescent. Alors, 36 15 My Life c'est pour ça que j'ai mis cet album-là à la fin parce que My Life ça n'intéresse pas à tout le monde mais quand j'avais 15 ans j'étais dans une période de ma vie assez compliquée où justement la solitude se faisait ressentir. J'ai toujours été canard solitaire PGCD Coexistence Poesie Coexistence encore une fois solitaire et dopé à la mélancolie ça j'ai pu le dire plus d'une fois mais en fait ce qui se passe c'est que à 15 ans j'ai vraiment senti qu'il y avait un gap qui se construisait entre c'était une personne qui à 15 ans avait déjà l'air d'adulte et moi qui avait toujours l'air d'un gosse et je me sentais encore plus distant des autres quand je voyais que certains avaient des questionnements les interrogations plutôt de jeune adulte en fait c'est parce qu'il s'est joué jeune adulte et que moi je ne vivais pas j'avais l'impression de ne pas vivre dans la même dimension qu'eux et du coup à 15 ans j'ai vraiment eu cette solitude qui s'est en plus renforcée par un contexte particulier un contexte personnel ça je vais pas trop rentrer dans les détails mais globalement voilà j'étais jour après jour dans des peines d'amour des interrogations une solitude personnelle aussi un sentiment d'injustice parce que ben voilà moi je vivais avec les moyens de mes parents qui étaient les leurs et quand je voyais certains qui étaient bien plus riches et bien plus aisés et qui s'inventaient des problèmes et tout j'étais à me dire mais qu'est-ce qui c'est que t'as ? arrête toi pourquoi tu passes autant de temps à t'inventer une vie à vouloir montrer que tu couches avec plein de filles alors que c'est faux et alors que tu pourrais être heureux moi je galère voilà mais bon je vais pas revenir en détail mais voilà dans ces cas là tu vois tout avait son importance et à ce moment là j'écoutais du Sum 41 System of a Down du Simple Plan mais aussi du The F-Ups du 1000 1000 1000 1020 1021 ah mince j'oublie à chaque fois c'est un groupe dont j'ai déjà parlé plus d'une fois et qui était dans Burnout 3 c'est 1082 je crois je vais quand même regarder si c'est bien 1082 ou 1088 tu t'es pris un petit 1082 turn of the screw je vais chercher turn of the screw turn of the screw turn of the screw turn of the screw 1208 c'est 1208 voilà 1028 j'avais dit non voilà 1208 tout ça et du coup à cette époque là j'écoutais ces morceaux là que je prenais au premier degré et ça a vraiment créé un réseau entre mes émotions et la musique et justement ce que ça se fait où tout est pris au premier degré et bien dans Landmarks je le retrouve il y a vraiment ce côté metalcore émotif qui me plaît énormément il y a ce côté vraiment juvénile en fait j'écoute ça j'ai l'impression de retrouver mon adolescence mais avec des interrogations d'adultes qui sont des interrogations personnelles on va pas forcément rentrer dans les détails mais voilà et en plus là où je suis content c'est que ce Lost in the Waves que je trouve tout simplement remarquable il m'évoque la démarche de tir qu'on a là derrière Satsuma qui est un groupe de metalcore et mocore qui hélas a split et je l'appréciais énormément Satsuma c'était fait par des jeunes qui étaient mais tout simplement dingo et qui avaient un côté poétique incroyable et donc moi Satsuma leur split ça a été pour moi ça a été déchirant le split de Satsuma parce que à chaque fois que j'allais les voir en concert je voyais ces jeunes faire leur musique et je retrouvais cette espèce juvénile adolescent que j'avais connu et Landmarks il est à fond là-dedans avec justement là on l'entend ce côté très sucré mais à un moment très grave et encore une fois ce chant qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais un chant très metalcore très émocore vraiment sur la limite et qui fait que vraiment on est moi je me sens le coeur pris par un réseau d'émotions qui m'évoque mon adolescence et pour approfondir mais on en reparlera dans Bilan 2021 n'hésitez pas à aller voir aussi Polaris The Death of Me Thornhill avec The Dark Pool et Currence avec C-U-R-E-N-T-S avec The Way It Ends des albums comme ça de metalcore émocore parfois prog qui sont juste remarquables de justesse et de composition et qui encore une fois s'inscrivent dans cette dynamique qui est de proposer des nouvelles sensations qu'as-tu pensé de tout ça n'hésite pas à en parler en commentaire on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous prenez soin des autres et encore une fois si ça vous a plu le like le partage l'abonnement ça fait toujours plaisir en tout cas moi j'ai vraiment apprécié parler de ces albums là donc Vision of Dystopia Cytotoxin Scalar Process et Landmarks qui pour moi impulsent une nouvelle dynamique peut-être en s'inspirant de choses qui existaient déjà avant mais toujours en étant dans l'innovation dans la recherche parfois ça passe parfois ça casse mais ça fait toujours plaisir de les avoir donc on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos j'ai déjà dit prenez soin de vous prenez soin des autres et la prochaine vidéo ça sera sans doute un PGCD ou un PPCM on verra merci encore pour votre soutien ciao ciao